Avec vous, l'Aïda Haïti, après l'Aïda Christa, il y a plusieurs années, ou même comme intellectuel, comme chercheur, comme jeune, qui a pu garantir des idées, parle avec nous, sous origine Christa, ou même comme chercheur. Alors déjà, merci, messieurs, pour nous présenter plusieurs médias, et merci pour l'invitation. Alors, pour répondre à la question, nous devons comprendre que Haïti, d'abord, l'été montre les problèmes majeurs, d'une façon dont l'État prenne sens. D'ailleurs, l'État prenne sens même, ce n'est pas à partir de les projets, mais l'État d'Haïti prenne sens à partir de les envies communes. Nous avons dit, comme si, avec l'ancien d'État, nous avons montré aux hommes que nous sommes libres, et nous n'avons pas encore jamais dans l'esclavage, mais après, ça va changer à l'État d'Ocampéra. Donc, le problème d'Haïti, nous n'avons pas dit, le problème, parce que sinon, il y a des problèmes, nous n'avons pas dit, mais c'est le problème d'Haïti, c'est le problème d'Haïti, c'est le problème qui a rapport avec le projet de société, le problème de pays. Donc, Haïti, nous n'avons pas dit, mais qui est ce pays, et comment nous n'avons pas dit, il y a tout. Mais nous, par exemple, si Napoléon n'avait dit que nous n'avons pas de retourner dans l'esclavage, Haïti, nous n'avons pas de retourner dans l'esclavage. Et puis, le projet PIA est là, et qui dit qu'il fait tout de suite à l'État d'Ocampéra, ce qui s'est passé dans le pays. Nous n'avons pas dit que nous n'avons pas de retourner dans l'esclavage. Et c'est ça qui montrait que le pays n'avait pas de gens construits sur le projet de société, le projet que nous devons vivre en façon. Et quelques mois, on va dire quelques deux ans plus tard, lorsque celui qui avait mené le groupe vers l'Édépanne, l'Édépanne, le monsieur Frère Pémen sou tabla, l'Édépanne, nous m'avons pas de retourner dans l'Édépanne, nous nous sommes pas de retourner dans l'Édépanne, nous sommes en 1805, avec ce qui nous devons faire des projets de société, des contrats sociaux, qui est la constitution du volo 10, 20, 1805. Mais malheureusement, le temps pour l'Édépanne, tant projet de société, il y a un nouveau modèle social qui va s'en céder aux yeux. Donc, et cela a continué, cela a perduré. Donc, Haïti, je vous le dis, c'est un pays qui a un problème. Nous n'avons pas de mettre les problèmes dans le singulier, nous n'avons pas de mettre les problèmes dans le pluriel, mais généralement, tout le monde lié société, nous remarquons que c'est une société qui a un problème. Tu vois qu'il y a un problème dans l'Édépanne, il y a un problème dans l'Édépanne, de la société. Mais malheureusement, nous, même tous les générations passives, les générations qu'il y a, nous n'avons pas fait grand effort. C'est la prochaine génération des hommes qui sont nés entre 1830 jusqu'à 1880. Et nous voulons tomber dans une spirale qui est extrêmement grave pour la société. C'est le citoyen haïtienne. La citoyenne haïtienne, l'impostote de béni pour la société. Et il n'y a plus de gros mal qui nous fait béni, c'est que nous, même les gros haïtiens qui vivons dans l'Édépanne, et toute journée, nous n'avons pas à l'Édépanne. Donc, si nous, même les gens qui nous font des combats, nous échouer la donne, et puis nous nous réalisons que nous sommes tous les combats, parce que le combat nous a fait des combats, et donc, ce n'est pas pour nous aider. Et c'est ce qui fait que chaque haïtien, nous n'avons pas de la paix, mais nous n'avons pas de la paix. Donc, il y a un problème dans l'Édépanne, c'est que l'Haïtienne aujourd'hui, il était capable d'aimer Haïtienne. Et c'est ça le problème. Et si nous l'avons fait longtemps, il y a un problème en avant, mais peut-être, pour ces chefs de loge, nous nous demandons qu'il y a une loge, mais malheureusement, même les initiés, nous n'avons pas de la paix, parce qu'il n'y a pas de la paix dans la paix, parce qu'il n'y a pas de la paix dans la paix, donc il y a un certain grade. Mais, il y a un problème, c'est la même figure pour la politique en Haïtien. Il y a un problème en avant, et puis, il y a des projets, il n'y a pas de la paix dans la paix, mais il n'y a pas de la paix dans la paix. Il y a un historien, nous sommes peut-être venus d'effectuer des recherches dans l'historiographie en Haïtien. Mais pendant ce jour, nous sommes en Haïtien, nous sommes peut-être que chaque grenaïs que nous rencontrons, nous sommes grands rivers, nous sommes grands pensions, nous sommes grands. Mais nous sommes grands, nous sommes grands, nous sommes grands, nous sommes grands. Mais, il y a un problème, il y a un problème, il y a une incapacité infernale pour l'Haïtien d'aimer son pays, d'aimer Haïtien. Il y a un problème dans tous les compartiments de la vie nationale. L'Haïtien était capable d'aimer Haïtien. On a essayé, mais, malheureusement, on a beau essayer. Nous essayons d'aimer Haïtien, malheureusement, nous n'aurions pas révéler nos pays, mais, c'est parce que nous avons dit, nous avons bâti la société à partir de nos héros graves. Et, jusqu'à présent, nous avons des sociologiens ici, nous avons des exemples. nous avons des exemples qui sont des exemples qui nous ont dit, « Ecoutez, il nous a démontré qui nous a utilisé notre pays. » Et nous avons described qu'on a réalisé Mais le canal qui se construit actuellement à Wanamé, les parcours sont autour d'eux qui ne bougent. Donc nous devons construire le canal là-là avec les trois ans et ceux qui retournent et le verra l'avenir. Nous avons toujours une espèce de grand bout que nous avons depuis ça fait plusieurs années. Et bien, les libérés ont fait à l'issé grand bout. Mais tout ça qui coule, c'est parce que nous sommes prêts qu'il est méfait ouin. Mais Napoléon dit que nous retournons dans l'esclavage et nous montrons le monsieur menti. Et puis, c'est fini. L'entraînement et l'entraînement ont dit que nous n'avons pas fait canal. Et puis, nous avons dit qu'on a démontré que nous fais canal. Mais je dis qu'en tant que peuple, en tant que concitoyen, c'est presque un désastre total en termes de relations humaines, en termes de projets en procès zéro. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement dans le pays. On est unanimement à croire que celui qui gouverne l'Aïti maintenant, nous n'est pas qualifié dans le pays. On est clairs. Mais nous n'avons pas quelque part. Moi, nous n'avons pas d'être inquiétés à l'arrivée. Il n'y a pas seulement de montrer qu'il y a de jeter à l'arrivée. Mais quand nous n'avons pas de jeter à l'arrivée, c'est pour qui ça ? Ce n'est pas pour moi qu'il y a un projet. C'est une bataille d'égo. C'est une bataille d'hypocrisie comme si nous n'avons pas de jeter à l'arrivée. Mais nous n'avons pas de jeter à l'arrivée. Mais nous n'avons pas de jeter à l'arrivée. Nous n'avons pas de jeter à l'arrivée. Et nous n'avons pas de jeter à l'arrivée. Ce n'est pas ce qui nous a mené pour le ventre et le bas-ventre. Lorsqu'on a réussi à réussir en Haïti, ce sont les besoins de son ventre, le très quotidien. Deuxièmement, c'est les besoins du bas-ventre. La gravité de l'énergie de tous les côtés, la lèvée de l'empérité, on n'est pas sur les côtés et on n'est pas à réussir. Mais la réussite, pourquoi est-ce la masse maintenant? Sauf que la masse, c'est les gens qui travaillent aujourd'hui. Ce sont les besoins qui disparaissent. Les gens ne peuvent pas faire de masse, les gens ne peuvent pas faire de même. Ils ne peuvent pas faire de travail. Si vous ne pouvez pas faire de travail, vous ne pouvez pas faire de travail chaque jour. Mais, commentez-vous sur ce qui est le bas-ventre dans Haïti? Haïti tourne le pays à SOS chaque jour. SOS pour santé, SOS pour éducation, SOS pour toute baguenette, SOS même pour la vie, messieurs dames. Et si y a un combat, et c'est ce que nous devons mener en Haïti, c'est pour la vie. Nous devons mener en Haïti. Nous devons mener en Haïti. Et nous devons mener en Haïti. Et nous devons mener en Haïti. Nous devons mener en Haïti. Nous devons mener en Haïti comme journaliste ou reporter, comme des événements en plein air. Nous connaître en situation en Haïti. Nous connaître en Haïti. Nous connaître en Haïti. comment expliquer ça? comment expliquer? c'est parce que les résultats ils sont visibles, ils sont palpables et palpables, mais nous avons cité trois gens qui aiment Haïti, pourquoi c'est-à-dire ça? mais où sont passés les gens du biais? où sont passés ceux qui aiment Haïti? Haïti n'est pas des gens qui aiment mon frère mais ceux qui aiment peut-être ceux qui aiment peut-être les gens qui aiment à l'État, qui aiment exécuter les tâches de l'État mais généralement, ceux qui aiment qu'ils aiment Haïti, c'est qu'ils aiment qu'ils aiment Haïti c'est pas seulement l'État qui vend Haïti, les citoyens aussi, ils vendent Haïti, nous vendent Haïti Haïti, ce qui aiment abandonné par ses propres fils et filles, ce qui aiment abandonné Haïti non abandonné Haïti par l'État, non abandonné Haïti par la communauté internationale non abandonné Haïti qui aiment abandonné Haïti si ce n'est pas seulement l'État qui aiment les gens qui ont appelé à l'État qui ont appelé à l'État international pour dire ce que vous faites à mon pays ce n'est pas bien non abandonné Haïti qui aiment abandonné parce qu'on a presque tous le même maître mais qui est-à-dire que ce n'est pas ça? ce n'est-à-dire qu'à éviter les citoyens d'abord à aimer Haïti ce n'est-à-dire qu'un problème que nous avons résoudre c'est qu'il y a une volonté de manifester pour nous résoudre comment devrez-vous aimer ? Ou d'avoir aimé, ce n'est pas rapport à l'action. Ou d'avoir aimé, ce n'est pas de montrer que vous êtes capable d'aller jusqu'au bout. Ou d'avoir aimé Haïti pendant que vous mettez la tête sous table. Vous mettez la vie sous table. Ou d'avoir aimé Haïti pendant que vous mettez vos pays. C'est pas vous même qui récolte le fruit de la tête. Mais ce petit, ce sont les enfants de génération en génération qui viennent. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on remarque ? Celui qui fait le combat, qui fait la bataille, il pense être celui qui doit le ou la bénéficier aussi. Ou pas qu'à bataille pour Haïti, que vous pensez qu'à bénéficier. Et quels que ce sont les cas, vous mettez vraiment pour ta vie. Ou pas qu'à bénéficier maintenant et après. Parce que vous pouvez vous mettre là. Et malheureusement, ce sont ceux qui panoyent pour réunir avec Haïti. C'est des gens qui parlent que j'aime dormir et révé Haïti. Et moi, j'aime toujours prendre cet exemple. Dans le monde, on joue comme si on entier. Et ça, en fait, il y a une récoumse de la radio. Il y a un journal Israeli, il y a un ancien sénateur à l'époque qui était président de l'Assemblée Nationale. Et il y a un cas qui m'a fait, il y a un petit Joseph Lambert. Il dit, Lambert, à nous il faut qu'il parle. Lambert il pensait que vous fassez un patron direct. Et puis, nous nous disons qu'il y a plus de 25 ans depuis qu'il a travaillé avec les États-Unis. Mais maintenant, nous nous disons qu'il y a une nouvelle année qui est une bonne année. Pour nous attendre, nous nous disons qu'il y a un appel privé et nous nous disons qu'il n'y a pas un sujet de discussion. Mais malheureusement, nous nous disons que la masse, qui n'existe complètement, nous nous disons qu'il n'y a pas d'avoir des choses à la réalité. Mais nous nous disons qu'il y a un peu de gens qui sont en leur peuple. Il y a un ambassade des États-Unis qui n'a pas eu le téléphone. Il y a un ambassade qui n'a pas eu le téléphone. Il y a un ambassade qui n'a pas eu le téléphone. Il y a un ambassade qui n'a pas eu le téléphone. Et c'est exactement pour répondre et pour finir aussi, pour répondre à la question du mot d'alors, j'aime toujours prendre aussi ça en exemple. En février 1799, malheureusement, si vous nous rappelez d'une belle chose en Haïti, et dans le passé, vous vous le retournez. Parce que je n'ai rien à ce que dans ces dernières années, on nous représente et là, on rentre pour Haïti. J'en ai dit, il y a personne qui n'a pas pu me dire qu'on s'ouvre, les gens de bien en Haïti, ils se taisent. Et Haïti a craqué de la finir parce que nous, que le monde considérait comme des gens de bien, nous faisons des gens de chaque jour. En 1799, l'enfance était à jour nous, et l'enfance était descendant au niveau qui va passer nous. Là, en Haïti, nous n'avons pas un système de lois, un système de gouvernement là, comme c'est le pays, non? Est-ce que nous n'avons une démocratie? Non. Est-ce que nous n'avons une dictature? Non. Bon, en mai, on dit, mais nous n'avons une anarchie totale. L'enfance a craqué, les gens de bien, ils ont fait appel à un homme afin de l'armée, Napoléon Bonaparte. Nous se trouvons que nous avons un peu quitté parce qu'il y a deux procès intellectuels. Et puis, nous disons, vous voulez mettre nous l'arche? Parce que nous disons, si nous sommes, nous n'avons pas une idée, si nous sommes, et puis dans trois mois, je peux mettre nous l'arche parce que nous sommes tous les deux. C'est pourquoi aujourd'hui, le monde entier, il faut considérer Napoléon comme une anarchie ou un criminel qui est pire qu'à l'Afrique Claire. Mais qu'est-ce qui arrive? Mais les Français, eux, ils vénèrent Napoléon Bonaparte. Mais ça, je savais, vous l'avez dit qui ça? On a besoin d'un homme ou d'une femme. Mais ce n'est pas dans le groupe de ceux qui sont là ou qui étaient là. On ne change pas un pays avec les messales. On ne change pas un pays avec ceux qui ont le même patron, monsieur, dame. Mais comment on peut faire ça? Et dans l'opposition et dans le pouvoir, ils ont tous le même patron. Et ce n'est pas pour ça les sociens qui doivent partir. Ce n'est pas le mouvement d'aujourd'hui qui, quand vous y allez, c'est le blanc qui doit décider. Comment nous avons fait ça? Avant nous-mêmes, comme si nous passions ici, là, il ne faut pas que les personnes dans nous. Mais vous êtes des citoyens qui comprennent que la société a dû être dans des gens. une société a dû être de nouvelles têtes, comme si vous nous commençiez. Tenez, nous qui avons commencé par d'abord une sensibilisation pas matriotique parce que tu ne peux pas demander à un haïssé d'aimer Haïti aujourd'hui. Et on ne peut pas nous avoir hâssé comme si vous nous jouez les États-Unis parce que c'est un peuple désespéré. Et moi, je dis toujours, même quand l'espoir se perd, même l'espoir perdit, monsieur, même l'espoir perdit, on est un peuple et ce peuple qu'on est, on est capable de réinventer l'espoir. Haïti pas mourit, Haïti pas péril. Contrairement à ça, on a dit, autant qu'il y a des hommes et des femmes comme vous et moi, vous captez, vous captez, mais même moi, il n'y a pas de réinventer l'espoir. A chaque monde qui jouit l'espoir de l'espoir et de l'espoir il n'y a pas de l'espoir. Il n'y a pas d'un exemple, autant, mais quelqu'un peut demander est-ce qu'il y a 4-5 ans, est-ce qu'il y a pas de l'espoir de l'espoir ça. Nous, quand nous étions les pays et nous ne pouvons nous dire ensemble. Quelqu'un soit nous nous étions ensemble, ce sont les gens qui disent nous, nous disent ça, et nous disent tout comme comme si vous avez-vous fait Haïti. Nous mettons deux, nous mettons trois mondes. Ce n'est pas d'un trois mondes qui partage des identifiés mais ce n'est des mondes qui ne peuvent se concepire Haïti. Parce que nous mettons chaque Haïti comprennent. Chacun ici comprennent Haïti dans la façon de l'espoir. Mais nous nous préconnons les tables rondes mais pas avec tout le monde. Nous mettons tous les mondes qui nous mettons à l'espoir Haïti et nous mettons à l'espoir. On ne peut pas dire mais nous sommes des capriches d'exclusion qui partage sur tout le monde. Mais ils étaient là. Ils n'ont rien donné. Et si vous évitez les gens sur la table vous n'avez ces éléphants qui ont évité dans les maisons en porcelaine. Il y a un grand zèv et la qui est. C'est bon.